On nous dit qu'on est venu libérer le Mali. Pourquoi arriver au nord du Mali, la France a interdit à l'armée malienne d'occuper tous les territoires ? Pourtant, le président français avait dit l'objectif de l'opération Serval, trois objectifs, détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire, appliquer les résolutions des Nations Unies. C'est ce qui a été dit à la face du monde. Mais l'opinion publique française, les Français, certains dont les enfants meurent, ne savent pas que c'est leur gouvernement qui a coupé le Mali en lui, créé un sanctuaire où les terroristes ont été s'aralliés et s'organisent pendant deux ans pour revenir à envahir notre pays. Ils ne disent pas ça leur opinion publique. Ils jouent sur les sentiments. Des soldats français sont morts. Mais les Africains sont morts pour libérer la France. A la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Afrique qui était le lieu de repli de De Gaulle. Pour reconquérir la souveraineté de la France. C'est ici que les gens travaillent. C'est les Africains qui mouraient. Hollande l'a dit ici, qui payait une dette en 2013. Pourquoi on passe le temps à nous dire que les soldats français sont morts ? Les Américains n'ont-ils pas libéré la France ? L'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe. Pourtant, quand les Français ont décidé que ce n'est plus nécessaire, ils ont dit aux Américains de partir. Est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français ? Les soldats africains qui ont été libérés de la France, c'est-à-dire qu'ils ont demandé leur simple droit en 1945, on les a massacrés à Tcharouille. Donc il faut qu'on arrête de jouer sur les sentiments et nous faire la leçon. Personne ne peut faire la leçon au gouvernement malien, surtout pas de leçon de morale. Notre pays est profondément lié à la France par l'histoire. En dehors de la Côte d'Ivoire, c'est le pays où nous avons le plus grand contingent de Maliens. En dehors de la communauté algérienne, les Maliens sont les plus nombreux en France. Leur appui à notre économie, leur poids dans notre société, sur le plan économique, culturel, c'est plus important que l'aide de la France au Mali. Si vous pensez qu'un gouvernement responsable, avec les liens historiques, les liens stratégiques et militaires que nous avons, nous allons nous lever comme ça pour dire des choses qui leur permettent. Mais on ne peut pas nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclaves. Ça, c'est terminé. Il n'y a pas de zone d'influence. En tout cas, le Mali ne fait pas partie de la zone d'influence d'un pays. On a partagé l'Afrique le 28 février 1985 en zone d'influence. Nous ne nous considérons pas que nous sommes dans la zone d'influence. Nous sommes dans la zone d'influence du monde. Donc personne ne peut traiter les problèmes du Mali par procuration. Personne. Nous ne nous changerons contre rien. Il n'y a pas de temps. La zone d'influence. Merci.